Bienvenue à tous sur cette visioconférence pour vendre son bien immobilier. Cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, FamiliZen, Adapsia, Travailage, Destination Multimédia. Et nous sommes financés par la Conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine et la CNSA. De mon côté, je suis Gwendoline Cotteres, certains d'entre vous me connaissent déjà. J'organise ou je co-organise des vidéoconférences pour les retraités chaque semaine. C'est aussi avec Pascal Macias, notre autre Pascal, on a plusieurs Pascal. J'organise aussi des conférences en présentiel dans les communes qui reprennent doucement mais sûrement et on en est très content. Je suis co-autrice d'un livre audio qui s'appelle « Ça déménage » sur le déménagement senior. Si vous vendez votre bien, vous avez peut-être justement ce projet de changer de logement. Dans ce cas, n'hésitez pas à aller écouter ce livre audio et vous avez un petit questionnaire satisfaction à nous répondre. Je serai ravie d'avoir votre retour. Pour les vidéoconférences, vous pouvez vous inscrire gratuitement, inscrire vos amis, vos proches, s'il y a des thématiques qui les intéressent, sur le site movadom.evenbright.com. On a pour l'instant toutes les thématiques jusqu'à la fin du mois de juillet et on va bien sûr reprendre en septembre. Je vais les mettre très rapidement. Vous allez voir, on a plein de nouveaux thèmes qui vont arriver. Donc, Pascale, si tu le veux, si tu le souhaites, je vais te laisser prendre le contrôle de la présentation et puis te présenter. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Pascale Revont, fondatrice de TSE, Trier et Simplifier votre espace, société de conseil et d'accompagnement au tri, au désencombrement, au rangement d'espace pour les particuliers et les professionnels. Je suis une professionnelle de l'organisation ou encore appelée home organizer. Et j'accompagne notamment les particuliers dans leur déménagement. J'interviens principalement sur Paris et dans l'ouest parisien, ainsi qu'un distance dans toute la France. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi aujourd'hui Gwendoline m'a demandé d'intervenir. C'est parce que je suis à la base juriste de formation notariale. J'ai été claire de notaire spécialisée en droit immobilier pour les particuliers et les collectivités depuis plus de 20 ans. Donc, je connais parfaitement le thème du jour aujourd'hui, la vente immobilière. Donc, c'est peut-être pas le sujet qui vous paraît le plus passionnant, mais je peux vous assurer que c'est vraiment très intéressant et que le fait de connaître les différentes étapes du processus de la vente, ça va vous permettre de passer cette étape d'une manière beaucoup plus sereine et moins stressante. Alors, aujourd'hui, l'objectif de la conférence, c'est de vous préparer au mieux à la vente de votre logement. Que ça soit une maison ou un appartement, on ne va pas étudier aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des différentes particularités. C'est vraiment pour vous expliquer aujourd'hui, pour aborder les différentes questions, les différents points fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, vendre n'est pas une chose aisée, c'est même très complexe. Quand on connaît les éléments, comme je vous le disais, c'est beaucoup plus simple. Donc, en plus de l'attachement à l'effectif qu'on peut avoir en vendant son logement, il y a un certain nombre de points à voir, à gérer. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en vente de votre bien. Tout ce qui concerne l'avant-contrat, la promesse de vente, le compromis de vente, les différents termes qui sont évoqués. Alors, Pascal, je pense que tu n'as pas pris le contrôle parce qu'on ne voit pas la slide. Ça n'a pas bougé, nous, de notre côté. Ah, alors moi, je la vois très bien sur la mise en vente, l'avant-contrat. Oui, je pense qu'il faudrait que tu appuies sur prendre le contrôle, je pense. Ah, pardon. Voilà, c'est bon, super, on est sur la même slide. Je n'ai pas l'habitude de Teams. D'habitude, je ne suis plus sur Zoom. Oui, là, c'est tout bon, on est à la même slide que toi. C'est parfait. Voilà, et donc la mise en vente, l'avant-contrat, la différence, donc la période entre l'avant-contrat et la vente et la vente. Et bien entendu, à la fin, vous pourrez me poser toutes vos questions, tout ce qui vous intéresse. Et donc, je pourrais répondre à Françoise, notamment, qui m'a posé des questions sur le délai pour l'obtention du prix de vente, le prêt-relai, et puis ce qu'on peut appeler la jouissance différée, savoir si c'est possible ou pas. Alors, maintenant que j'ai compris le principe, voilà. Voilà, on va pouvoir aborder le traditionnel quiz dans toutes les conférences Movadome. Donc, la première question. Je vous laisse peut-être le temps, si vous ne l'avez pas pris, de prendre un papier ou un crayon. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un petit quiz qui ne nécessite pas de noter particulièrement. C'est pour voir où en sont vos connaissances, en fait, sur ce thème, qui est vraiment très juridique. Alors, commençons. Première question. Le vendeur peut-il se rétracter une fois l'avant-contrat signé ? Si vous connaissez la réponse ou si vous pensez connaître la réponse, vous pouvez noter un point. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous notez zéro point. Deuxième question. Quel est le montant du dépôt de garantie, qui peut être aussi parfois appelé indemnité d'immobilisation ? Nous verrons aussi tout à l'heure quelle est la différence entre ce dépôt de garantie et cette indemnité d'immobilisation. Si vous connaissez le montant du dépôt de garantie et ou de l'indemnité d'immobilisation, vous notez un point. Sinon, vous notez zéro point. Troisième question. Qu'est-ce que le dossier de diagnostic technique ? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Est-ce que vous savez ce qu'il contient ? Et donc, la question subsidiaire, c'est quels sont les diagnostics qui sont contenus dans son dossier ? Pareil, si vous pensez avoir la bonne réponse, vous notez un point. À défaut, vous ne notez pas de point. Rassurez-vous, je vais revoir toutes ces questions avec vous. Peut-être que certaines personnes pensent avoir la bonne réponse, mais on va vérifier tout ça. Quatrième question qui est importante. Peut-on mesurer soi-même la superficie de son logement ? Vous avez certainement entendu parler de la loi CARES qui s'applique aux appartements et aux maisons. Ou peut-on mesurer soi-même la superficie de son logement ? De la même manière que pour les autres questions, vous notez un point si vous pensez avoir la bonne réponse. Et zéro point si vous n'avez pas cette réponse. Cinquième question, quel est le délai moyen entre la signature de l'avant-contrat et la vente ? Si vous pensez connaître ce délai moyen, pas forcément celui que vous, vous souhaiteriez, mais quel est le délai moyen effectif entre la signature de l'avant-contrat et la vente ? Vous notez un point, à défaut, vous ne notez pas deux points. Dernière question qui est très importante, notamment quand on est vendeur et qui est parfois un peu stressante. C'est le délai de rétractation qu'on appelle le délai de rétractation SRU pour solidarité et renouvellement urbain du nom de la loi de l'acquéreur. Voilà, vous avez peut-être connaissance d'un fameux délai de rétractation après la signature de l'avant-contrat, mais connaissez-vous son délai ? Alors, je vous laisse écrire le nombre de points que vous avez. Ce que je vous propose, c'est peut-être de mettre dans la barre de la conversation, dans le chat, le nombre de points que vous avez. Parfait, je vois que Françoise a noté déjà quatre points. Un, Catherine, trois, Christina, deux, une autre Catherine, trois. Bravo ! Vous avez quand même pas mal de points. Alors, ce que je vous propose, c'est de vérifier, parce que c'est bien de noter des points. Après, maintenant, on va voir si, effectivement, vous avez la bonne réponse. Alors, Emmanuel 6, c'est formidable. On va vérifier tout ça ensemble, parce que de toute façon, je pense que même avec un très beau score, vous arriverez toujours à apprendre de nouvelles choses. Alors, la mise en vente, la décision, la première des décisions à prendre, évidemment. La première question à se poser est de savoir si vous avez bien étudié votre projet, si vous êtes vraiment décidé ou malheureusement de contraint de vendre, s'il n'est plus possible de faire autrement. Vous pouvez décider de vendre pour différentes raisons, pour une surface plus adaptée, pour un logement plus adapté, puisque le coût de l'entretien de votre appartement ou de votre maison devient trop important. Vous souhaitez vous rapprocher d'un centre-ville, de votre famille. Vous souhaitez donner un coup de pouce aux enfants. Une fois que vous avez pris cette décision, cette décision de vendre, vous allez devoir prendre tout un tas d'autres décisions. Vous allez devoir vous poser de nombreuses questions. La première de cette question, et qui n'est pas la moindre, c'est l'estimation de votre maison. Comment fait-on pour estimer sa maison ? Ce n'est pas une question évidente. Vous pouvez tout d'abord aller voir vos voisins, les commerçants, leur poser des questions, savoir s'ils ont connaissance de biens qui sont vendus dans votre rue, dans votre région, dans votre quartier. Vous pouvez ensuite rechercher des annonces équivalentes aux biens, que ce soit sur les sites internet, sur les sites en ligne, comme se loger, comme de particulier à particulier, le bon coin. Vous pouvez également aller voir les vitrines des agences immobilières pour voir si vous trouvez des annonces équivalentes aux biens que vous pourriez vendre. Ensuite, évidemment, aller voir les agences immobilières, des agences immobilières qu'on va recommander, qu'on vous a recommandées par les voisins, par vos amis, par les commerçants, des agences immobilières qui ont fait leur preuve déjà. C'est vraiment très important. Contactez trois agences immobilières pour avoir une fourchette de prix. Vous serez peut-être étonné des différences d'évaluation, parfois, entre ces trois agences immobilières. Demandez à ces agences qu'elles vous mettent ces estimations par écrit et qu'elles vous présentent les points faibles et les points forts de votre logement. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur le site impots.gouv.fr dans votre espace particulier. Dans votre espace particulier, vous allez cliquer sur « Rechercher des transactions immobilières » puis « Données publiques ». Voilà. Ça vous donnera dans votre rue, dans votre quartier, le prix de ce qui s'est vendu récemment. C'est vous qui allez mettre le curseur où vous souhaitez, si c'est six mois, un an, deux ans. Après, ça ne sert à rien de remonter trop loin parce que de toute façon, ce que vous vous souhaitez, c'est une estimation pour la valeur actuelle de votre bien. Que ça soit les voisins, les annonces équivalentes, les agences immobilières, l'espace particulier sur impots.gouv.fr, ce sont des bases de travail. C'est vous seul qui allez décider du prix de vente de votre maison. Alors, mon conseil serait de ne pas mettre trop fort dès le début pour voir. Parce que souvent, les clients nous disent « On va voir, on est fort » et puis si ça part, tant mieux. Collez quand même au prix du marché parce que les annonces qui se retrouvent plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs mois en ligne dans les vitrines des agences immobilières sont moins attractives car les éventuels acquéreurs pensent que si la maison ou l'appartement n'est pas vendu, c'est qu'il a un problème. Voilà. Faites attention aussi aux agences immobilières qui vont vous proposer des prix très bas en vous disant « On va vous vendre le bien le lendemain ». Ça aussi, évidemment, il faut arriver à trouver un équilibre. C'est pour ça que de faire appel aux agences et puis de regarder ce qui se fait dans votre quartier est une très bonne idée. Voilà. Alors, le choix de l'agence immobilière, vous souhaitez vendre par agence immobilière, de particulier à particulier. C'est vraiment vous qui allez prendre cette décision. Vendre de particulier à particulier, il faut voir si vous en avez l'envie, si vous en avez le courage, si vous en avez la possibilité car vous allez devoir faire les annonces, vous allez devoir gérer les appels, gérer les visites, répondre à toutes les questions et parfois, il y a des acquéreurs qui ont des questions assez farfelues. Vous allez devoir expliquer tout à votre acquéreur, mais peut-être pas tout dire non plus. Et puis, vous allez devoir gérer les demandes de baisse de prix qui sont toujours importantes. Voilà. Donc, c'est vraiment une décision qui vous appartient. Vous pourriez également faire le choix de passer par une agence immobilière, faire appel à un professionnel qui a l'habitude, qui a l'habitude de répondre aux questions des acquéreurs, qui a l'habitude de faire les visites. Si vous passez par une agence immobilière, n'oubliez pas quand même de bien vérifier, si ce n'est surveiller, ce que l'agence fait. Donc, ça, c'est vraiment mon conseil. Tenez-vous régulièrement au courant des visites qui sont effectuées, des annonces qui sont publiées, voir si l'agence immobilière est active ou non. Et surtout, quand il y a une visite qui est effectuée, demandez à votre agence immobilière de vous faire un compte rendu. Voilà. Comme ça, vous pourrez vous positionner. Quels sont les avantages que les acquéreurs ont trouvés au logement ou ses défauts ? Voilà. Ça vous permettra de progresser. De plus en plus d'agences rendent ce service et envoient un courrier écrit ou un mail pour donner les avantages et les inconvénients de votre logement après chaque visite. Mais ce n'est pas encore le cas pour toutes les agences. Donc, n'hésitez vraiment pas à leur poser la question. Ensuite, une fois que vous avez décidé de la valeur de votre lien que vous êtes décidé à vendre, une des étapes importantes est la mise en valeur de votre logement. Donc, petite question. Quand vous regardez ces deux photos, quelle est la photo qui vous inspire le plus confiance ? Est-ce la photo de gauche qui est une photo qui va représenter un logement désordonné, un logement où on ne va pas pouvoir mettre un pied devant l'autre, un logement qui va paraître petit, étriqué ? Ou alors, la photo de droite où quand vous allez rentrer dans cet appartement ou cette maison, vous allez avoir une impression de rangement, d'ordre, de propreté, de clarté. Voilà. Libre à vous de répondre la photo de gauche ou la photo de droite, mais bien évidemment, je ne pourrais que vous conseiller de mettre en valeur votre logement. Vous connaissez peut-être la règle, la fameuse règle des 90 premières secondes. C'est dans les 90 premières secondes qu'un acquéreur se décide s'il souhaite acheter ou non le bien qu'il visite. Donc, c'est vraiment très important. pour un acquéreur de pouvoir se projeter dans le bien. Mes conseils, on dépersonnalise au maximum que ce soit le plus neutre possible et on range tout. Même l'intérieur des placards car les acquéreurs regardent tout. Et je peux vous assurer que c'est la réalité car il y a des années, on a vendu un appartement et l'acquéreur nous a dit « Madame, je suis entrée dans l'appartement. » J'ai tout de suite su que c'était le bon et pour vérifier, je me suis permis d'ouvrir vos placards et j'ai vu que c'était bien rangé à l'intérieur donc ça lui avait inspiré confiance. C'était il y a plus d'une dizaine d'années donc je ne pensais absolument pas être home organizer à ce moment-là mais je peux vous assurer que ça fonctionne. Les gens sont rassurés. Les avantages de la mise en valeur du logement c'est qu'on va vendre plus rapidement qu'on va vendre un meilleur prix et puis autre avantage c'est que si vous avez commencé à trier à désencombrer votre logement vous allez déménager plus léger et vous allez emménager plus sereinement parce que vous n'aurez pas ramené tout votre bazar dans votre nouveau logement. Par la suite vous allez avoir d'autres questions à vous poser comme le choix du notaire. Donc on me pose souvent cette question et maintenant vous savez pourquoi. Je vous répondrai dans un premier temps que le notaire n'est pas un avocat. Le notaire est là pour régler les affaires à l'amiable de deux personnes de deux couples qui se sont rencontrés et qui ont comme objectif commun la vente et l'acquisition d'un logement. Normalement un seul notaire devrait suffire il n'est pas nécessaire de prendre deux notaires. Il arrive que chaque partie vendeur ou acquéreur est déjà un notaire. Dans ce cas-là aucun souci les notaires respectent des règles déontologiques et vont se répartir le travail et leurs émoluments entre eux directement. J'en profite pour vous indiquer ou vous rappeler pour certains que les frais d'acquisition sont à la charge de votre acquéreur. Qu'il y ait un notaire ou deux notaires ça ne vous coûtera pas plus cher à vous ça ne coûtera rien et ça ne coûtera pas plus cher à votre acquéreur. On pourrait penser qu'un seul notaire ce serait la bonne solution qu'il irait plus vite à ce moment-là choisissez-le bien parce que ça ne se vérifie pas toujours. Abordons maintenant un gros sujet qui est source de stress pour de nombreuses personnes ce qui peut tout à fait se comprendre c'est le dossier à constituer. Ce dossier vous allez devoir dans un premier temps le fournir à l'agence s'il y a une agence ou alors le fournir à votre notaire si vous passez directement par le notaire. Qu'est-ce que contient ce dossier ? Ce dossier vous allez devoir réunir votre titre de propriété à savoir si c'est un acte acquisitif si vous aviez acheté le bien si ça vous provient si le bien vous provient d'une donation ou si le bien vous provient d'une succession à ce moment-là vous allez avoir une attestation. Vous allez devoir fournir également les actes de servitude s'il y a des servitudes qui ont été constituées en dehors du titre de propriété. Par ailleurs si vous avez fait construire ou si vous avez fait des travaux vous allez devoir fournir les permis de construire les déclarations de travaux et également si ces travaux ont moins de 10 ans vous allez devoir fournir des garanties décennales et une garantie d'hommage ouvrage. Vous allez également devoir fournir tout ce qui concerne votre état civil les documents concernant votre contrat de mariage votre paxe si vous êtes paxé et si c'est une société qui a un extrait qu'amuse. Si le bien est loué vous allez devoir fournir tous les documents relatifs à la location et notamment le contrat de bail et le congé qui a pu être donné au locataire ou qui a été donné par le locataire. Vous allez devoir et là c'est plus simple fournir la copie de votre taxe foncière. vous allez également devoir constituer le dossier de diagnostic technique qu'on va voir très bientôt. Si votre maison est dans une association syndicale libre il y aura également quelques documents complémentaires à fournir. Si votre bien est en copropriété là on va le voir également tout à l'heure il y a un dossier très important à fournir. D'une manière générale vous devez apporter à votre acquéreur et vous devez lui donner toutes les informations utiles apportées à sa connaissance. Voilà abordons donc une des questions du quiz le dossier de diagnostic technique. Alors ce dossier contient tous les diagnostics rendus obligatoires par la loi pour donner un maximum de connaissances à votre acquéreur qui lui n'est pas un professionnel de l'immobilier. Alors dans un premier temps ce dossier de diagnostic technique contient un diagnostic amiante pour tous les logements qui ont été construits avant 1997. C'est-à-dire que si votre logement a été construit après 1997 vous êtes dispensé de produire ce diagnostic. Ce diagnostic peut contenir également un état de l'installation intérieure d'électricité et un état de l'installation intérieure de gaz. Ces diagnostics sont obligatoires si les installations ont plus de 15 ans. Si vos installations ne sont pas aux normes pas d'inquiétude sauf s'il y a un danger immédiat vous devez réparer automatiquement votre installation. S'il y a des défauts mineurs vous n'êtes pas obligé de procéder aux réparations. Ce qui est important c'est que votre acquéreur ait connaissance des défauts. Ensuite il achète en l'état. C'est lui qui prend la décision et ça fait partie éventuellement de la négociation. Si vous souhaitez procéder aux réparations à ce moment-là il faudra prévoir de refaire passer le diagnostiqueur pour qu'il vous établisse un nouvel état de l'installation intérieure d'électricité ou de gaz à jour. Dans ce dossier de diagnostic technique nous avons également le constat des risques d'exposition au plomb pour tous les logements qui ont été construits après 1949. Si votre logement construit après 1949 il n'est pas obligatoire. Je vous précise qu'il n'est valable que pour les peintures. On ne recherche pas encore en France le plomb dans les tuyaux mais ça va arriver prochainement. L'état parasitaire les termites si le préfet si vous êtes situé dans une zone qui a été déclaré parasité par le préfet vous êtes obligé de fournir cet état parasitaire. Le diagnostic de performance énergétique alors pour moi il n'a de performant que son nom mais ça devrait s'améliorer. Il y en a un nouveau qui vient de sortir au 1er juillet qui est d'ailleurs difficile d'application parce que les données recensées ne sont pas forcément pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui mais c'est vraiment un diagnostic important aujourd'hui qui est sur toutes les vitrines et bientôt vous ne pourrez plus louer de logement si votre logement est une passoire thermique. L'état des risques et pollution qui va donner à votre acquéreur un état de la pollution de la sismicité des risques d'inondation la mérule pareil si vous êtes alors la mérule pour ceux qui ne connaissent pas c'est un champignon linivore qui s'attaque au bois et qui est bien plus embêtant encore si on peut faire une comparaison avec les termites donc là aussi la recherche est obligatoire si vous êtes dans une zone concernée qui a été délimitée par le préfet autre diagnostic important et obligatoire si vous avez une fausse sceptique donc si votre installation d'assainissement n'est pas collective à ce moment là vous devez faire passer un diagnostiqueur je vous précise que de plus en plus de communes imposent même si vous n'avez pas de fausse sceptique que vous fassiez un diagnostic pour confirmer que tout votre logement est bien accordé au réseau public d'assainissement certains notaires vous l'imposent aussi même si ce n'est pas obligatoire et même si la commune ne vous l'impose pas vous allez me demander pourquoi mais c'est parce que pour prouver en fait que vous n'avez pas de fausse sceptique il est fort recommandé de faire passer quelqu'un qui va tout vérifier qui va vérifier tous les points d'eau de votre logement et c'est comme ça qu'on se rend compte parfois que la machine à laver au sous-sol ou l'évier du sous-sol n'est pas raccordé à partir du moment où vous donnez cette information à votre acquéreur l'acquéreur achète en l'état et vous après vous pouvez dormir tranquille c'est vraiment très important les diagnostics coûtent cher c'est fort onéreux mais par contre c'est le prix de votre tranquillité j'ai eu le cas de deux clients qui pensaient de toute bonne foi que leur maison était raccordée au réseau collectif d'assainissement leur vendeur leur avait indiqué dans l'acte ils n'ont jamais eu de soucis et au final les acquéreurs eux ont eu des soucis et se sont rendus compte que les trois quarts de la maison n'étaient pas raccordés donc malheureusement ça s'est réglé en justice et ça a coûté vraiment très cher aux acquéreurs donc voilà le dossier de diagnostic technique qui est réalisé à destination de votre acquéreur faites attention parce que certains diagnostics ont une durée de validité limitée donc voyez bien ça avec le diagnostiqueur dès le début et avec votre notaire et l'agence évidemment si vous avez des questions le dossier est constitué pour un logement en copropriété nous pensions d'avoir terminé avec tous les diagnostics et tous les papiers toute la paperasse ce n'est pas vrai si vous vendez en copropriété tout d'abord vous devez fournir une attestation de superficie privative qu'on appelle loi CARES du nom de monsieur CARES qui a donné ce nom à la loi pour répondre à la question du quiz l'attestation vous pouvez la demander à un professionnel évidemment je vous recommanderais de faire appel à un professionnel mais vous pouvez également mesurer votre appartement attention en France il y a à peu près une dizaine de méthodes de calcul de la superficie donc là pour une vente on ne parle que de la superficie CARES ne reprenez pas là c'est un autre de mes conseils fort avisés ne reprenez pas le diagnostic qui a été fait le certificat loi CARES d'un précédent vendeur car s'il y a une erreur vous n'avez aucun recours contre votre vendeur ni contre le diagnostiqueur voilà vous devrez également récupérer le règlement de copropriété tous ces modificatifs même s'il y a 25 modificatifs les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années plus l'année en cours le prêt état daté qui vous sera délivré par le syndic ce prêt état daté a un coût important donc vous pouvez être tenté de le faire vous-même là aussi ce n'est pas forcément à conseiller car si vous faites des erreurs si vous avez du mal à récupérer les informations votre acquéreur pourra vous dire qu'il n'a pas eu toutes les informations et qu'il ne souhaite pas acheter vous devrez fournir également le carnet d'entretien et la fiche synthétique alors je sais que ça fait beaucoup d'informations en très peu de temps vous allez avoir Gwendoline me fait oui de la tête mais c'est vraiment un sujet qui est important et comme je vous disais au début je ne peux pas tout détailler mais je suis obligée de vous donner quand même la liste de tous les documents à fournir à l'agence et au notaire voilà donc il y a un replay donc vous pourrez regarder le replay vous pourrez regarder toutes les diapositives au fur et à mesure voilà on va parler maintenant de quelque chose de beaucoup plus simple mais qui fait partie aussi des pièces à donner à votre notaire si quand vous avez acheté votre bien vous aviez demandé à votre banque un prêt ce prêt est soit garanti par une hypothèque soit c'est un prêt qu'on appelle sous sein privé si c'est un prêt hypothécaire vous n'avez rien à faire à part donner les références de prêt à votre notaire il se chargera de demander un décompte de remboursement anticipé et il remboursera le prêt le jour de la signature si c'est un prêt sous sein privé voyez avec votre notaire s'il s'en occupe ou pas ce sera peut-être à vous de demander le décompte de remboursement de prêt et rembourser le prêt mon conseil faites bien attention aux indemnités de remboursement anticipé de prêt que votre banque pourrait vous comptabiliser vérifier si dans votre contrat de prêt vous n'aviez pas une exonération totale ou partielle et puis il y a des exonérations qui existent également dans le contrat de prêt en lui-même donc ça vaut le coup de regarder de passer 5 minutes à le retrouver l'avant contrat c'est le moment qui est tant attendu on va signer une promesse de vente ou une vente alors ou une promesse ou un compromis de vente mon premier conseil avant tout en tant que vendeur et si vous n'avez qu'une chose à retenir aujourd'hui c'est peut-être celle-là ne signez rien tant que vous ne vous ne signez pas la promesse ou le compromis de vente je m'explique un acquéreur lui a toujours la possibilité de se rétracter ça fait partie aussi des questions que je vous posais au quiz la première question donc si vous avez un acquéreur si moi aujourd'hui je vous propose 10 millions pour acheter 10 millions d'euros pour acheter votre logement votre maison ou votre appartement je peux demain après-demain dans un certain délai qu'on va voir tout à l'heure me rétracter par contre si vous on vous propose un prix vous n'avez pu à partir du moment où vous signez vous mettez votre bon pour accord vous n'avez plus la possibilité de changer d'avis alors que vous n'aurez peut-être pas validé tous les points avec votre acquéreur et peut-être que le lendemain on vous proposera un meilleur prix donc vraiment mon conseil en tant que vendeur ne vous engagez pas par écrit tant que tous les points n'ont pas été vus donc en tout gros tant que vous n'allez pas signer la promesse ou le compromis de vente à l'agence ou chez votre notaire si évidemment vous aviez mis un prix de 100 dans l'annonce et que votre acquéreur vous propose 100 à ce moment-là c'est le code civil qui s'applique et vous êtes obligé de vendre au prix de 100 mais c'est le prix que vous vous aurez fixé alors promesse de vente ou compromis de vente ce sont deux termes qu'on utilise pas de soucis si vous ne savez pas exactement ce que c'est ce sont juste des différences juridiques dans un compromis de vente la vente est faite sous conditions suspensives dans une promesse de vente on promet de vendre à un bénéficiaire qui lui a la faculté l'option d'acheter ou non vous avez peut-être aussi entendu parler de termes de dépôt de garantie d'indemnité d'immobilisation de séquestre de termes juridiques qui peuvent parfois vous paraître un peu barbares le dépôt de garantie c'est le terme qui va s'appliquer dans le compromis de vente l'indemnité d'immobilisation est le terme qui va s'appliquer dans une promesse de vente voilà pour éclaircir ces deux points ils vont avoir évidemment je pourrais vous en parler pendant des heures sur chacun de ces points sur les avantages les inconvénients sachez que en principe le dépôt de garantie l'indemnité d'immobilisation sont fixés à 10% du prix d'acquisition mais qu'en pratique c'est plutôt 5% qui est versé effectivement le jour de la promesse de vente voire moins en fonction du prix de vente et des possibilités de votre acquéreur la somme qui sera définie sera séquestrée en l'étude du notaire les différentes conditions suspensives que vous allez retrouver dans la promesse de vente ou dans le compromis de vente il y a un certain nombre de conditions suspensives je ne vais pas vous les détailler mais il faut savoir que la vente va être constituée sous différentes conditions qui si elles ne sont pas réalisées la vente ne pourra pas aboutir la principale sur laquelle vous ne pouvez pas agir mais là qui est du ressort de votre acquéreur c'est l'obtention d'un crédit par votre acquéreur l'obtention de pièces d'urbanisme on va vérifier qu'il n'y ait pas d'impossibilité d'acquérir qu'il n'y ait pas d'arrêté de péril on va vérifier que la mairie le locataire n'ait pas de droit de préemption on va vérifier qu'il n'y ait pas de commandement de saisie ou pas d'inscription d'hypothèque supérieure au prix de vente si vous vendez sans qu'il y ait une inscription d'hypothèque à 150 à ce moment-là il faudra aller négocier avec votre banque mais que ce soit le commandement de saisie ou l'inscription d'hypothèque importante en tant que vendeur vous devriez être au courant voilà après on va vérifier les servitudes indiquez tout à votre notaire et à l'agent s'il y a un commandement de saisie s'il y a une particularité parce qu'il y aura toujours des solutions le fameux délai de rétractation SRU voilà source de grand stress pour les vendeurs une fois qu'on a trouvé un acquéreur on est content on signe la promesse de vente on est aussi très heureux et ensuite on se pose la question est-ce que mon acquéreur va se rétracter ou non alors qui peut bénéficier du délai seul l'acquéreur peut bénéficier du délai comme on a vu le vendeur ne peut pas se rétracter ce bénéficiaire acquéreur d'ailleurs il y a une erreur excusez-moi pour la faute d'orthographe ce bénéficiaire est un acquéreur une personne physique ce n'est pas une société et c'est que pour un logement à usage d'habitation la durée du délai est de 10 jours et quand débute ce délai à partir du moment où l'acquéreur en possession on lui a remis en main propre on lui a envoyé par recommandé par voie postale ou électronique maintenant pour gagner du temps on envoie les recommandés de manière électronique a reçu le compromis ou la promesse de vente avec toutes ses annexes un autre point important pour les vendeurs et pour les acquéreurs pour s'organiser les délais pour la signature de la vente alors si nous partons de la signature de l'avant-contrat le jour J nous avons notre fameux délai de rétractation de l'acquéreur J plus 11 nous avons également les délais pour la réalisation des conditions suspensives les différentes conditions suspensives comme l'obtention d'une offre de prêt pour votre acquéreur ça va être deux mois auquel on va ajouter un délai de 11 jours incompressible dans lequel votre acquéreur ne pourra pas renvoyer son offre de prêt ensuite il y a un délai postal pour que la banque reçoive l'offre de prêt et ensuite un délai pour que la banque débloque les fonds donc on voit déjà que si votre acquéreur a une offre de prêt à demander auprès de sa banque on ne pourra pas signer avant deux mois et demi si la mairie a un droit de préemption elle a deux mois pour répondre donc on voit en fait qu'en principe et c'est ce que vous avez dû répondre on signe dans environ trois mois à partir du moment où on a signé l'avant-contrat entre l'avant-contrat et la vente une fois qu'on a signé l'avant-contrat que fait-on ? on attend parce que vous avez bien travaillé vous avez réuni tous les papiers nécessaires à la signature de l'avant-contrat vous avez mené l'enquête vous avez tout récupéré et maintenant c'est à votre acquéreur de constituer son dossier de prêt et c'est au notaire de constituer le dossier d'usage vous vous n'en avez pas pourtant fini vous allez même préparer activement votre déménagement alors là pour la préparation du déménagement je vous renvoie à toutes les conférences Movadum qui ont été réalisées à ce sujet sur le déménagement le tri et le désencombrement donc voilà il vous reste à attendre la fin des délais et à préparer votre déménagement et qui dit préparer le déménagement dit préparer l'emménagement maintenant passons à la vente en elle-même et à certains points qui peuvent vous intéresser comme les plus-values alors si vous vendez votre résidence principale ce qui est souvent le cas si votre bien a plus de 30 ans ou si vous vendez un bien qui a un prix de moins de 15 000 euros vous êtes exonéré de plus-value aucune inquiétude à avoir à ce sujet pour tous les autres points voyez avec votre notaire directement et dès le début du dossier pour voir si vous pouvez rentrer dans un cas d'exemption totale ou partielle de plus-value c'est très important je ne peux pas vous les détailler c'est vraiment un domaine qui est particulièrement technique et qui évolue avec le temps et avec les différentes législations le jour de la signature de la vente vous devez remettre les clés et donc on va voir la question de la jouissance différée tout à l'heure mais ça à 98% le jour du rendez-vous vous remettez les clés toutes les clés le bien doit être vide et préalablement à la signature le jour même ou la veille vous aurez fait une petite visite avec vos acquéreurs qui vérifieront évidemment que le bien est vide et puis à ce moment-là vous pourrez leur expliquer le fonctionnement de la chaudière et puis tout un tas de choses à savoir sur la maison et ou sur l'appartement le jour du rendez-vous une fois que vous avez signé que vous avez remis les prix en contrepartie on va vous remettre le prix de vente ce prix de vente va vous être remis en totalité mais parfois on peut déduire si c'est le cas s'il y a une commission d'agence on va vous déduire la commission d'agence si elle était à la charge du vendeur on va déduire également les éventuelles sommes dues au syndic s'il y avait des travaux votés qui n'ont pas encore été totalement payés le trimestre en cours le coût de l'état daté du prêt état daté le notaire va rembourser le prêt hypothécaire il va se charger également de faire la main levée de l'inscription d'hypothèque il y a tout un tas de frais qui peuvent être déduits de votre prix de vente le prix de vente vous est viré par le notaire donc le notaire vous demandera un RIB un relevé d'identité bancaire et donc fera le virement le jour du rendez-vous ou le lendemain parce que si le rendez-vous a lieu tard le virement sera fait le lendemain et donc ensuite il y a des délais bancaires entre deux et trois jours pour que la somme soit sur votre compte en principe si tout va bien trois jours après la signature de la vente le prix vous est viré sur votre compte si vous vendez si vous vendez et si vous achetez le même jour à ce moment-là le notaire ne vous virera pas l'argent il va se servir du prix de vente pour que vous puissiez racheter le jour même on ne va pas vous renvoyer l'argent pour que vous le récupériez par la suite ça prendrait trop de temps voilà vous avez toutes les clés j'espère que même si ce n'est pas simple j'ai pu quand même vous apporter un certain nombre d'informations de conseils vous n'allez peut-être pas tout avoir retenu mais peut-être que de temps en temps vous allez vous dire ah tiens ça en tout cas c'est un point important à voir ça sera à faire ça ne sera pas à faire en tout cas mon conseil aujourd'hui c'est organiser vous dès le départ dès la prise de décision de vendre définissez un planning et même un rétro planning à partir du moment où vous savez à peu près à quelle date vous allez pouvoir signer la vente entourez-vous faites appel à des professionnels n'hésitez pas à poser des questions et surtout gardez votre joie et votre bonne humeur car de toute façon ça n'ira pas mieux en râlant et donc même s'il y a plein de paperasses s'il y a plein de cartes ton affaire faites-le dans la bonne humeur parce qu'un déménagement c'est aussi l'occasion de faire un bon tri dans vos vêtements dans vos objets voilà excusez-moi parce que je vais boire juste un petit peu d'eau parce que je n'ai plus de boire même si on n'arrive pas oui pas de problème Pascal bon bientôt fini voilà on va bientôt pouvoir vous ouvrir les micros pour que vous puissiez poser des questions parce que je pense qu'il y en a la totalité de la question alors juste absolument vous aurez compris que pour déménager et emménager sereinement il faut s'y préparer c'est pas simple si vous souhaitez un déménagement rapide serein efficace faites-vous accompagner évidemment je peux vous proposer mes services pour le tri le désencombrement vous aider dans toutes les démarches administratives et notamment notariales pour vous aider à organiser emballer étiqueter vos cartons voilà pour déménager sereinement parce que c'est pas toujours évident de tout prévoir et donc comme aujourd'hui vous nous avez fait le plaisir d'être présent avec nous avec le code MOVADOM 2021 la première heure est offerte pour la mission n'hésitez pas à me contacter le devis est gratuit et sans engagement voilà maintenant c'est l'heure des questions et avant d'ouvrir les micros enfin bon c'est pas moi qui le fais je vais rendre la main à Gwendoline donc la question qui était posée quand peut-on avoir son argent disponible donc ça on a vu c'est un virement la solution de la jouissance différée donc ça c'est à voir dès le début de la négociation avec votre acquéreur si votre acquéreur peut vous laisser quelques jours dans le bien alors il faut savoir que c'est quelque chose qui est extrêmement rare et qui ne va pas être conseillé du tout par les notaires même si ça paraît être une solution idéale ça peut se retrouver parfois pour une journée ou deux le temps que vous déménagez mais sincèrement ne pensez pas que vous allez pouvoir avoir une jouissance différée d'une semaine un mois deux mois pour des raisons d'assurance pour des problèmes éventuellement de dégradation si jamais il se passait quelque chose votre acquéreur lui a payé un prix de vente et il n'a pas la jouissance de son logement donc c'est vraiment quelque chose à voir avec votre acquéreur à voir avec le notaire comment ça peut s'arranger la solution du prêt relais alors le prêt relais dure entre 12 mois et 24 mois pour répondre à votre question c'est moins cher qu'une location ensuite chaque dossier est différent donc il faut vraiment vous renseigner directement auprès de votre banque je ne peux pas vous donner de réponse parce que ça va dépendre du prix de vente de votre logement ça va dépendre du prix d'acquisition de votre logement ça va dépendre également de votre âge et de votre état de santé donc là mon seul conseil serait d'aller voir votre banquier directement avec toutes les informations ou alors le projet que vous avez si vous n'avez pas encore toutes les informations en votre possession voilà superbe alors on a une question de Catherine qui nous parle merci déjà Pascal une conférence extrêmement claire précise avec plein d'infos moi j'ai appris plein de choses donc vraiment très très bien Catherine nous demande est-ce que vous avez déjà entendu parler des estimations payantes du bien alors je ne connaissais pas cette alors moi non je ne vois pas pourquoi il y aurait une estimation payante alors après c'est peut-être faire appel à un professionnel un expert les estimations payantes vont être réalisées en principe quand on va être en désaccord avec l'administration fiscale ah oui un problème un problème d'IFI pour un problème d'impôt sur la fortune immobilière d'accord dans ce cas là on a affaire à des professionnels de l'expertise qui vont là faire mais là c'est un gros dossier bien sûr c'est vraiment des expertises qui sont qui sont très très particulières qui n'ont rien à voir avec une expertise pour vendre un bien immobilier ça pourrait être une piste mais sincèrement je pense qu'avec les agences immobilières si vous en faites si vous faites appel à 2, 3, 4 agences immobilières vous allez déjà avoir une fourchette de prix et après vous allez pouvoir vous positionner on va peut-être voir ceux qui sont trop hauts ceux qui sont trop bas et puis vous avez la bonne fourchette très bien Françoise vous aviez peut-être une question je vois que vous vouliez qu'on libère les micros alors dites-nous oui c'était en fait j'avais une astuce personnelle à donner si des fois ça peut intéresser moi normalement je voulais mettre la maison de ma maman dans une agence immobilière et j'avais pas trop le courage de vendre d'accord mais bon après les choses ont changé puisque c'était une maison de famille donc je me suis dit après tout pourquoi tu vendes j'ai fait un peu comme si c'était un jeu quelque part un défi alors si si on a le courage de vendre soi-même je donne une astuce vous faites estimer la maison ou l'appartement par une agence ou par plusieurs vous prenez le taux la barre haute et après vous vendez vous-même voilà moi c'est ce que j'ai fait oui vous avez demandé une estimation directement aux agences immobilières ça vous a donné quand même une idée il y avait j'en avais pris deux mais en fait il y avait trop d'écarts alors par exemple il y avait je vais dire n'importe quoi il y en avait eu par exemple qui était à 100 000 euros et l'autre qui était à 130 000 euros donc j'ai dit c'est pas possible j'ai dit il faut que j'en prenne un troisième le troisième il s'est positionné vers on va dire 115 voilà 115-120 il y en a un autre et donc j'ai pris un quatrième et le quatrième s'est mis à peu près aussi pour position haute et du coup moi j'ai pris la position haute j'ai pris par exemple 130 et du coup à la vente je m'étais indiqué un prix quand même acceptable et en fait j'ai dû baisser le bien de 10% bon ce qui fait que quand même j'étais dans la barre pas super haute mais j'étais quand même assez haut enfin c'était quand même pas trop mal moins de 10% bon sur sur une maison qui est 4 c'est déjà pas mal voilà j'avais perdu en fait j'ai perdu quoi allez 20 000 euros quoi mais j'ai pu la vendre en l'état c'est à dire qu'il y avait même comme je dis il y avait même des cartons oui c'est ça vous étiez pas dans la les gens qui sont venus mais moi j'ai raconté mon histoire en fait j'ai fait un peu comme un vide comme c'était une maison de famille et les gens ils appréciaient je rentrais dans une pièce et puis j'expliquais voilà et les gens ils étaient contents et puis finalement ils ont vu qu'il y avait dans cette maison il y avait une âme il y avait une vie il y avait quelque chose ça les a touchés en fait voilà quoi en 3 semaines j'ai vendu il y avait 40 personnes quand même et j'ai été obligée de faire 3 par 3 donc ça m'a un peu amusé tout ça et après finalement j'ai pu choisir comme c'était une maison de famille j'ai pu choisir en fait les gens que je voulais mettre dedans oui c'est ça mais c'est vrai que c'est du boulot quand même parce qu'effectivement Pascal d'avoir 40 visites c'est quand même 3 semaines oui oui je m'étais donné un mois c'est ça en fait quand on a quand on a l'expérience après c'est vrai que les agences immobilières sélectionnent aussi peut-être plus et ne font barrage et ne font pas visiter à tout le monde parce qu'elles vont avoir vérifié en fait alors pas toutes mais normalement elles sont censées avoir vérifié le plan de financement de l'acquéreur avoir vérifié qu'ils sont vraiment intéressés ou pas et avoir en fait éliminé les touristes parce qu'il y a il y a beaucoup je suis toujours étonnée mais quand je discute avec les agences immobilières il y a beaucoup d'agences immobilières qui me parlent de tourisme et il y a des gens qui n'ont rien de mieux à faire que d'aller visiter des maisons et des appartements et cela c'est vraiment chronophage justement j'ai fait au feeling j'ai fait au ressenti j'ai vu les gens qui étaient sympathiques antipathiques ceux qui avaient envie ceux qui voulaient tout démolir dehors par exemple qui voulaient faire une piscine alors que le jardin il était des années 40 un vieux jardin et tout ça j'ai dit ça c'est pas possible si on parle de piscine je l'écarte c'est vrai que le fait de faire vous même les visites il y a cet intérêt qu'on peut aussi sélectionner plus précisément donc merci Françoise en tout cas pour ce conseil c'est très intéressant et ça peut être intéressant ouais super merci beaucoup on a une petite question de Annie alors Pascal qui nous dit elle souhaiterait effectivement faire des rénovations du home staging comme tu nous as parlé est-ce qu'il y a des artisans qui sont spécialisés là-dedans comment ça comment ça se passe pour réaliser du home staging alors pour la pour la valorisation immobilière il faut voir effectivement si ces travaux sont nécessaires ou pas alors il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le dans le home staging donc qui vont alors c'est sûr que s'il y a un robinet qui fuit avant la vente il faut réparer le robinet s'il y a des petites étagères des placards qui ferment mal il faut les réparer ensuite vous lancez pas dans des gros gros travaux c'est pas pour ça que vous allez vendre vraiment plus cher c'est pas question évidemment d'abattre des murs bon après il y a beaucoup d'émissions qui passent à la télé sur le home staging sur le fait de reprendre les carreaux de la salle de bain moi je vous dirais déjà en fonction de votre logement s'il est encombré s'il y a trop de meubles si comme tout à l'heure je vous disais ça paraît tout bête mais des placards qui sont pas rangés si déjà votre maison est rangée voilà je vous conseille pas forcément de faire des gros travaux alors pas de gros travaux bon et puis même investir ça peut être un peu ça peut être un peu cher tâter le terrain peut-être de voir avec les agences immobilières ce qu'elles en pensent mais oui il y a des personnes qui s'en occupent et qui en principe les personnes qui font du home staging ont des personnes avec lesquelles elles travaillent pour réaliser tous les petits travaux en plus de remettre un petit peu de déco un joli plaid des jolis coussins qui peuvent complètement transformer une pièce mais déjà franchement si vous triez bien si vous rangez bien si vous aérez bien si vous enlevez des meubles parce qu'on se rend compte alors là c'est métier actuel déjà rien que ça d'aérer et de ranger et que tout soit propre ça peut aider voilà ça aide vraiment beaucoup très bien et puis on a une dernière question de Catherine est-ce qu'il y a un intérêt à faire viser la promesse de vente par le notaire avant de signer vu que le vendeur peut se rétracter alors voilà après je sais que toi tu viens du secteur notarial donc le vendeur comme je vous disais tout à l'heure et je vous ai dit c'est vraiment peut-être un des points fondamentaux à retenir aujourd'hui c'est que le vendeur ne peut pas se rétracter donc à partir du moment où vous acceptez ou vous mettez les choses par écrit vous ne pouvez plus les changer sauf à corps de votre acquéreur donc déjà en tant que vendeur vous ne pouvez pas vous rétracter et la question parce que je n'ai pas mis le chat en fait ce n'était pas ça la question à la base excusez-moi parce que je suis partie intérêt de faire viser la promesse de vente par le notaire alors évidemment des formations professionnelles obligent je ne pourrais que vous conseiller de faire signer la promesse de vente chez le notaire voilà j'aime beaucoup les agences j'ai des amis agences immobilières il y en a qui sont vraiment très très bien donc si vous faites une totale confiance à votre agence immobilière il n'y a pas de soucis si vous voyez que l'agence immobilière n'est pas très au point demandez à signer la promesse de vente par votre notaire mais moi il m'est arrivé de nombreuses fois d'avoir des clients que je connaissais très bien et pour des raisons de logistique de pratique le bien n'est pas toujours près de l'étude dans laquelle on travaille donc oui j'ai préféré viser les promesses de vente les compromis faits par les agences pour éviter mes clients d'avoir des soucis et puis pour leur expliquer pas mal de choses avant la signature super merci beaucoup Pascal Françoise je prendrai votre question juste après je vais juste finaliser la présentation et puis après on vous reprend donc merci beaucoup pour toutes ces réponses je vais vous proposer de répondre aux questionnaires satisfactions pour les personnes qui ont participé à cette conférence c'est important pour nous pour nos financeurs surtout donc vous avez juste à cliquer sur le bouton cliquer ici qui apparaît au milieu de la slide je vais vous le mettre aussi dans la la barre de chat merci à tous je pense qu'on a appris tous plein plein de choses c'était voilà quelque chose qu'on n'avait jamais fait je suis ravie que Pascal ait pu nous apporter ces connaissances comme toujours je vous conseille d'aller aussi écouter notre livre audio là l'été arrive on va avoir une petite pause au mois d'août de visioconférence donc n'hésitez pas à écouter tranquillement notre livre audio il y a différentes étapes dans le livre différents chapitres vous pouvez écouter l'un ou l'autre et c'est des petites sessions de 20 minutes donc voilà et ça nous fera très plaisir d'avoir votre retour notre prochaine visioconférence alors on a aussi du monde à celle-ci donc c'est jeudi 15 juillet à 10h30 sur l'utilisation du smartphone donc c'est vraiment toutes les techniques toutes les petites astuces pour utiliser au mieux son smartphone c'est adapté plutôt pour les personnes qui sont débutantes ou qui qui débutent sur le smartphone ou tablette il y a aussi pas mal de choses sur les tablettes donc n'hésitez pas soit à vous y inscrire soit à inscrire des amis des proches qui se posent des questions ou qui ont du mal à utiliser leur smartphone donc pour s'inscrire comme toujours movadom.evenbright.com si vous avez des questions sur cette conférence ou sur d'autres n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact arrobas movadom.com je vous souhaite une très bonne journée on remercie bien sûr nos financeurs donc la conférence des financeurs des Hauts-de-Seine et la CNSA on remercie bien sûr